Le lance-roquette israélien Pulse confère à l'armée marocaine la supériorité tactique en Afrique du Nord. Le patron du FBI reçu par Abdelatif Amouchi au Maroc, une visite qui dérange. Le lance-roquette israélien Pulse, d'une portée de 300 km, confère à l'armée marocaine la supériorité tactique en Afrique du Nord. Après s'être lancé dans un gigantesque chantier pour sécuriser son espace aérien avec l'acquisition des systèmes chinois Sky Dragon 50, HQ-9B et WS-2D, et israéliens Barak MX, voilà les forces armées royales s'attellent au renforcement de son artillerie. Les derniers conflits armés comme celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ou encore entre la Russie et l'Ukraine ont démontré le rôle important de l'artillerie. D'ailleurs, le Royaume Shérifia a toujours apporté une attention particulière à cet outil qui a toujours occupé une place centrale au sein de son armée. Ainsi après l'achat auprès de la France de 36 camions équipés d'un système d'artillerie Sol Sol César d'une portée de 42 km et de 36 lance-roquettes chinois PHN-03 AR-2 de 300 mm, capable de tirer 12 roquettes à partir d'une variété d'ogives conventionnelles et à fragmentation avec une portée allant jusqu'à 160 km, aidée pour le ciblage par des drones israéliens, le Maroc cherche à obtenir de nouvelles armes israéliennes. Raison pour laquelle l'inspecteur de l'artillerie marocaine s'est déplacé récemment en Israël. Ainsi Rabat évalue l'acquisition des lance-roquettes Pulse Delby System, capable de tirer une large gamme de roquettes et de missiles guidés. Ce système peut neutraliser des cibles spécifiques avec précision et efficacité à toutes les distances. Le Pulse a été conçu avec un système de tir entièrement automatique et dispose du dernier système de commande, de contrôle, de communication et d'intelligence, C4i, d'un système de contrôle de tir et d'un système de navigation inertiel pour maximiser la réactivité avec une flexibilité de tir optimale. Pulse peut tirer une variété de types de munitions à différentes distances jusqu'à 300 km, ce qui rend ce système d'artillerie encore plus polyvalent. Il répond aux besoins de l'artillerie dans les scénarios de champ de bataille moderne et fournit également la disponibilité continue d'un appui feu massif et efficace. Il peut tirer 36 missiles à cunard de 122 mm avec une portée de 35 km, 20 missiles à cunard de 160 mm d'une portée de 40 km, soit 8 missiles extra d'une portée de 150 km, ou 4 missiles balistiques tactiques Predator Hawk d'une portée de 300 km. Le patron du FBI reçu par Abdelatif Amouchi au Maroc, une visite qui agace Christopher Ray, le patron du FBI américain, se trouve actuellement au Maroc pour une visite de travail à la tête d'une importante délégation. Ce mardi 21 février, il a rencontré Abdelatif Amouchi, patron du pôle sécuritaire DGSN-DGST. Selon un communiqué de la DGST, les deux hommes ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun et de haute importance pour la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste et de lutte contre le crime organisé et la criminalité transfrontalière. L'accent a été mis particulièrement sur les défis sécuritaires que posent la région du Sahel et les groupes terroristes qui y sévissent depuis plusieurs années avec une agressivité de plus en plus remarquable. Dans ce sens, les deux côtés se sont mis d'accord pour intensifier leur coopération bilatérale pour unifier leurs efforts dans la lutte contre les groupes extrémistes dans cette région, à travers des actions communes et un échange régulier et renforcé d'informations. Ce n'est pas une première réunion au sommet entre Abdelatif Amouchi et le patron du FBI. Le directeur du pôle marocain DGSN-DGST s'était rendu en juin 2022 aux États-Unis où il avait eu d'intenses entretiens avec Christopher Ray, mais aussi avec les patrons de principaux corps et agences du renseignement américain. Sous-titrage Société Radio-Canada